Bonjour à tous et on se retrouve sur la snapshot 13W04A pour un nouveau tutoriel sur les ascenseurs à items. Depuis cette snapshot là, la dernière snapshot, on a une nouvelle propriété sur les dispensers et les droppers, c'est qu'ils peuvent dropper des items vers le haut et vers le bas, de manière verticale alors qu'ils ne le faisaient que de manière horizontale. Voilà donc si on a les items, on voit bien que les items sont projetés vers le haut. Et donc avec ça, on peut faire des colonnes comme ça de dropper et si j'active, hop, on retrouve un bloc juste au-dessus. Et c'est ça qu'on va se servir pour faire notre ascenseur. Sinon une propriété aussi qu'on va utiliser, enfin une propriété plus un module en fait qu'on va utiliser, c'est le fait de dropper des items dès qu'il y a des items dans le dropper en fait. On place un comparateur juste à côté du dropper qui pointe vers un bloc qui alimente cette redstone là, qui alimente ce comparateur qui pointe vers ce bloc juste adjacent au dropper. Et donc de cette façon, ça effectue des mises à jour de redstone juste à côté du dropper à chaque fois qu'un item droppe. Et donc ça droppe les items du dropper jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et là, ce qui n'en aura plus, ça va désactiver les comparateurs. Voilà. Donc on va se servir de ça. Donc ici on a de l'ascenseur à items, ça c'est pour une colonne de 7 droppers de hauteur. En fait, plus vous allez rajouter de droppers et plus vous aurez besoin de délais ici de répéter pour alimenter le piston et la boucle juste au-dessus. Donc on va tout de suite tester. Si je mets 32 items ici, on va voir qu'en haut je récupérerai bien mes 32 laines bleues. Et voilà. Donc ça marche. Je vais vous expliquer pendant que je vais le faire juste après. Et ici on a le modèle avec 13 droppers de haut. Donc vous voyez ici je rajoute du délai. Je rajoute en fait... Ça fait 11 ticks, je rajoute de délai. Pour en haut et en bas. Et donc là normalement si je mets mes 32 items ici, on va bien recevoir nos 32 items tout en haut. Voilà. Il ne faut pas oublier d'alimenter les droppers avec des leviers pour pouvoir faire en sorte que les droppers envoient un item lorsque le courant s'allume et lorsque le courant s'éteint également. Alors que si on ne les met pas, ça envoie des items que lorsque le courant s'allume. Et donc si on ne met pas les leviers, il y a un risque que certains items restent coincés dans les droppers lorsque le courant s'arrêtera en bas. Donc voilà, ça c'était pour la grande version. Maintenant on va passer à la construction. C'est assez simple à faire. Donc déjà vous faites votre colonne de... 4, 5, 6, 7 droppers. Moi je vais vous montrer le petit modèle. Le gros modèle suffira d'ajouter des répétages. Je vais vous expliquer. Donc on va retrouver notre module que je vous ai montré juste avant avec les deux comparateurs qui envoient bien les items dans le dropper juste au-dessus. Voilà. Ensuite on a besoin d'alimenter notre piston. Donc pour ça on vient récupérer le courant juste en dessous de ce bloc qui pointe dans un répéteur à un tic en fait sur le cran de base. Enfin vous ne vous touchez pas en fait au délai du répéteur. Ensuite sur ce piston-là on met deux blocs de sable. Sur le bloc qui est alimenté par le comparateur on place une torche de redstone qui alimente ce répéteur-là que l'on place sur deux tics. Donc sur le premier cran. Et ça, ça va envoyer un signal dans notre boucle ici de répéteur. Donc premièrement le piston va se lever ça va lever le bloc de sable juste au-dessus et ensuite ici ça va s'éteindre et ça va laisser passer un courant de 1 tic dans la boucle. Et lorsqu'il n'y aura plus de courant enfin lorsqu'il n'y aura plus d'item dans le repère ça va désactiver ce comparateur qui viendra désactiver le piston qui désactivera la boucle. Voilà. Et donc cette boucle-là on va l'envoyer dans un ascenseur à dalles. Donc voilà. Ici vous n'oubliez pas de mettre un bloc ici pour bien séparer les deux fils de redstone parce qu'il ne faut pas qu'ils soient liés. Donc voilà. On va envoyer notre redstone dans un ascenseur à dalles. Très simple. On met de la redstone et tout en haut on va placer un coffre. Sans oublier bien sûr d'alimenter tous les droppers sur toute la hauteur sauf les deux premiers. Les deux premiers c'est pas utile. Voilà. Et là normalement de cette façon si je mets mes items dans le dropper du bas tout en haut je récupérerais bien mes 32 items. Et voilà. Vous voyez c'est très simple à faire. Donc pour la grande version vous rajoutez simplement des répéteurs ici pour envoyer le courant dans la boucle et vous renvoyez exactement le même nombre de délais juste en dessous pour alimenter le piston. Donc par exemple ici si vous rajoutez 3 répéteurs à 4 ticks vous rajoutez également 3 répéteurs à 4 ticks juste en dessous. C'est très simple à faire. Sinon comment vous pouvez l'utiliser ? Très simplement on va prendre un hopper qui pointe vers là. Par exemple vous faites venir tous vos items ici. Imaginons qu'on a une ferme à mob par exemple. Tous les items tombent dans ce courant 2 et j'ai l'opper. Ça ne veut pas dropper évidemment. Si je fais comme ça. Voilà. on va passer à un courant 2 tous les items tombent dans ce courant 2 ça rentre dans le hopper qui fait rentrer tout ça dans le dropper juste ici. Et donc du coup ça alimentera et ça a tout fait béguer parce que ça alimentera trop vite parce que le hopper est un... un délai entre chaque item qui l'envoie dans le dropper. Du coup ce qu'il faudrait faire en fait c'est tout simplement si je fais comme ça ça devrait peut-être marcher là si je mets les items dans le hopper. Ouais voilà. Là au moins ça ajoute du délai et si vous rajoutez du délai ici voilà ça évitera les bugs et là du coup ça permettra à tous les items normalement d'être envoyés tout en haut. On va attendre un petit peu pour être certain. J'avais mis un stack à la base et il manque juste un item qui a dû rester coincé dans un hopper. Ouais c'est ça. Donc en fait il faut faire attention avec le hopper il faut gérer au niveau des délais pour éviter de faire tout bugger ici la boucle parce que c'est une boucle à un tick donc si on active le piston trop souvent il va effacer un bloc de sable en fait il va perdre un bloc de sable. Enfin bon ça après c'est vous qui voyez je vous ai montré un petit peu la technique pour le faire à vous d'appliquer pour faire vos systèmes. Voilà c'était un petit tutoriel sur cet ascenseur à items très simple à faire très utile moi je vais m'en servir en tout cas en survie ça c'est certain plutôt que de faire des ascenseurs avec du verre pour faire monter des items qui glitchent de temps en temps au moins on est certain que tout arrive en haut. Donc l'idéal en fait ce serait d'envoyer des items par paquet en fait dans le dropper ce serait ça l'idéal mais ça après à vous de gérer. Voilà j'espère que ça vous a plu moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo soit sur Feetzebist soit sur le Minecraft Vania soit sur un nouveau tutoriel ou toute autre chose et du coup à bientôt à la prochaine.